En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivret apparut aussi. Le serviteur du maître vint lui dire, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond, non. En enlevant l'ivret, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-le pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et autant de la moisson, je dirai au moissonneur, Enlevez d'abord l'ivret, liez-la en botte pour la brûler. Quand au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole peut et doit être interprétée d'un point de vue personnel ou collectif. Commençons par le personnel. En chacun de nous, il y a du blé et de l'ivret. Bien sûr, il y a des gens qui ont beaucoup plus de blé que d'ivret et vice-versa. Mais à l'exception de la Sainte Vierge, bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ, Personne n'est absolument bon. Nous sommes tous souillés par le péché originel. Nous devons dire et nous disons au début de la messe, Seigneur, prends pitié. Personne n'est blanc. Et éventuellement, personne n'est absolument mauvais. Personne n'est noir. Nous sommes tous gris. Un gris clair, un gris foncé, un gris qui semble blanc, Ou un gris anthracite qui est pratiquement noir. Mais personne n'est absolument noir et personne n'est absolument blanc. En chacun de nous, il y a du blé et de l'ivret. Et c'est une merveille, me paraît-il, Que Dieu soit si patient avec nous Et qu'il attende jusqu'à la fin de notre vie Pour voir si le blé augmente et l'ivret diminue. Pour voir si nous nous convertissons et devenons meilleurs. Si nous surmontons nos défauts. Si nous les corrigeons. Si nous éliminons ce qui ternit le bien qui existe aussi. La patience de Dieu est notre salut. Et si Dieu devait nous traiter avec les critères Avec lesquels nous exigeons Que Dieu lui-même traite les autres. Il est certain qu'aucun de nous ne supporterait ce jugement de Dieu. Il est important de le reconnaître. Il est important de reconnaître, d'admettre qu'en chacun de nous, il y a du blé et de l'ivret. Parce que cela nous aide beaucoup dans notre relation avec Dieu à être humble. Et cela nous aide aussi dans notre relation avec notre prochain à être miséricordieux. Souvenons-nous toujours de cet autre exemple que Jésus a donné. Prends garde à ne pas être obsédé par le fait de regarder la tâche dans l'œil de quelqu'un d'autre Et d'oublier l'apôtre qui est dans le tien. J'ai du blé et de l'ivret. Et je dois lutter chaque jour pour que le blé devienne de plus en plus et l'ivret de moins en moins. Et la patience de Dieu est mon salut. Et si nous appliquons cette parabole au niveau collectif, c'est bien sûr différent. Nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines choses. Pourquoi permet-t-il la dictature à Cuba, au Venezuela, au Nicaragua? Pourquoi permet-t-il les abus du capitalisme sauvage? Pourquoi permet-t-il la violence? Pourquoi le Seigneur permet-t-il tant de confusion dans l'Église? Pourquoi le Seigneur permet-t-il tant de choses différentes qui nous font souffrir d'une manière ou d'une autre? Pourquoi? Il y a du blé et de l'ivret dans la société et dans l'Église, tout comme il y en a en chacun de nous. Et nous aimerions voir la fin de l'ivret et seulement le blé. L'Église composée de saints, de sociétés justes et parfaites, mais une Église composée de saints dirait peut-être à chacun d'entre nous que nous n'y avons pas notre place parce que nous sommes des pécheurs. Ayons confiance en Dieu, de sa patience. Ayons confiance. Il connaît le temps et quand le moment arrive, nous souffrons. Joyons cette souffrance à celle du Christ. Soyons co-redempteurs avec lui. Les souffrances que subissent les Vénézuéliens, les Cubains, tant et tant de personnes, ceux qui souffrent aux mains des islamistes, tant de douleurs, tant de souffrances ne sont pas inutiles. C'est une souffrance qui peut être co-redemptrice. Joyons-la aux souffrances du Christ et elle est aussi purificatrice pour nous. Elle nous aide à avoir moins de mauvaises herbes dans notre champ personnel. Ayons confiance en Dieu, en le temps de Dieu, même si le temps de Dieu semble si long qu'il ne semble jamais bouger. Le Seigneur aime chacun d'entre nous. Il donne une chance à chacun d'entre nous. Remercions-le. Essayons que chaque jour, au moins dans notre champ, il y ait plus de blé que de mauvaises herbes, moins de violence, de rancœur, d'égoïsme, et essayons d'en faire autant pour la société. Qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada